Yo, tout le monde c'est fin de ça pour une petite vidéo contre un un petit Oogie apparemment un Oogie, un Oogie, un Oogie je pense que je pourrais y rouler dessus il y a vraiment moyen, on va jouer avec cette épée là on va jouer avec mutilation, châtiment on est pas très utile le pacte de sang est pas mal, la riposte est vraiment pas mal euh je pense que ça sera tout en termes de stuff on va juste rajouter un dos, coco à la place du Emerald et pas du miraculé étant donné que je ne vais pas terminer au cas raccord de cette Oogie Nack donc je pense qu'il va jouer R, c'est pour ça qu'il joue en en avec ce bouclier, il a très peu de résistance R à savoir que là j'ai 4900 de cote parce que bon j'ai Chuck, j'ai essayé un mode contre un petit pot au Roublard il m'a win, mais sinon j'étais à 4020, c'est ma vraie cote euh 4920 pardon, je vais vous montrer ça de suite donc là j'ai choisi ce TP, parce qu'en fait à chaque fois qu'elle va taper elle va me régène si vous voulez on va lui dire bonjour c'est pour ça j'ai plus de vidéo parce que j'ai plus de micro donc ceux qui me kiffent je m'achète un micro, je reprendrai les vidéos donc il se met en folie, tout ça, il faut qu'on ait les bails chelou euh à savoir c'est que je vais devoir le faire le plus de dégâts possible étant donné que lui il est rod si vous êtes un sacré, ne passez pas en folie négative versus un Oogie euh enfin en folie, l'autre folie, tu m'as compris quoi donc là je m'en bats les couilles je vais là je pète ça j'envoie mon épée je m'en bats les couilles qu'il a tue, ça va lui mettre quelques petits dégâts j'en ai pas spécialement besoin tu vois donc là il va passer son tour à tuer l'épée je pense qu'il va mettre un pro dessus, il va charger les carcasses ce qu'il devrait faire c'est bien joué de sa part il charge les carcasses, il est pas couillon euh j'ai mis ce TP aussi parce qu'il y a un bug sur ce TP si jamais le combat part en couille et que je passe en résine négative euh elle va bien m'aider donc là ce qui va se passer vu qu'il a chargé ses carcasses euh je vais attendre c'est à lui de faire l'erreur moi j'ai pas besoin de rusher en fait, je t'explique moi rusher ça me sert à rien je mets juste une kawatt là-bas si jamais ça peut m'aider un chaffaire là-bas si jamais ça peut m'aider bon plus écrite elle est pas belle la vie et je vais là comme ça au prochain tour je pourrais le choper euh à moins est-ce qu'il s'en bat les couilles il me proie, il vienne vers moi auquel cas il va perdre 3 PA c'est coûté un PA cette connerie ok il se pelage mouais pourquoi pas donc là c'est très mal joué de sa part très très mal joué euh je vais vous expliquer pourquoi regardez donc du coup je vais le taper un coup avec une hostilité ça va lui enlever son son état truc donc ça le met en forme grosse bête voilà donc on va retaper un coup pour lui virer les points de bouclier comme ceci là vu qu'il y a un mode grosse bête il y a deux possibilités soit je le full rox soit je fuis je préfère le full rox parce qu'il a aucune réduction de dégâts de dégâts du coup donc là certes il va me roxer fort mais moi j'ai 41% de résistance je m'en bat les couilles il met des charognes ok ça va améroder mais c'est vraiment pas dramatique je vais faire trop mal je vais faire beaucoup plus mal que ce que lui va me roxer je sais pas tu vois ce que je veux dire donc il va peut-être fuir je sais pas peu importe ce qu'il fait c'est pas dérangeant sachant que s'il fuit ouais ça sert à rien frérot ce que tu viens de faire mais bon donc là tu tabasses comme ça tu fais des bails obscurs là tu envoies ton chaff comme ça en fait il va être obligé de le dé tacler il va perdre dpa il reste plus que 1900 vita donc certes il me tape sous érosion moi j'ai néro pas mais au final je tape beaucoup plus fort que lui sachant que là il est en forme grosse bête si vous êtes un eugenac vous ne devez mais absolument sous aucun prétexte passer en forme grosse bête c'est bête de faire ça c'est le cas de le dire en fait il faut que vous réduisez et que vous nous érodez je sais pas si je comprends où je veux en venir mais enfin bref donc là il a enculé mon chaff voilà son tour c'était enculé mon chaffaire c'est bien joué hein c'était ironique quand je dis que c'était bien joué parce que c'était nul mais donc là on va continuer le rox prochain tour il y a le 2 coco donc vu qu'il y a le 2 coco on le met en soignable en pacte de sang on se décale pour pas lui faire croc le PA de l'abyssal donc là il est en soignable le 2 coco va rien faire il va pas pouvoir se soigner prochain tour je peux le terminer ok c'est pas grave quand l'UG il fait ça tu dois juste te pousser contre un mur c'est dur les points de bouclier il y a vraiment aucun problème donc là il s'apaisement ouais c'est pas compliqué hein tu fais ça voilà j'assaut on lui dit GG c'est terminé quoi que si c'est bon ça passe voilà donc ça j'ai j'étais à 4904 de cote je pense qu'il m'en a pas rapporté beaucoup parce que je jouais pas très bien elle m'a rapporté 6 de cote tu vois le délire bref c'était flan de ça à plus tout le monde dites moi si vous voulez que je m'offrir un micro je prends à plus